Musique Hey salut les gens, salut tout le monde, c'est l'Octet2, comment allez-vous ? Ecoutez, moi je suis super bien, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo concernant World War 2 Mais avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos On est bientôt aux 30, non on a dépassé les 32 000 abonnés, excusez-moi, toujours l'objectif étant d'obtenir les 50 000 abonnés C'est vrai que ça monte assez vite ces derniers temps, donc je compte sur vous pour avoir de la news sur les prochains Call of Duty, sur Call of Duty Black Ops 3, sur Infinite Warfare Avec du gameplay toujours en fond, et niveau gameplay je vous ai mis une double Atomizer Strike Solo Niveau classe peut-être une fois, je vous dirai ma petite classe etc, enfin j'ai trouvé une autre petite classe assez intéressante Mais en soit, voilà, on n'est pas de nouveau là pour le gameplay, on est là concernant World War 2 Et j'avais oublié le petit dernier élément, n'oublie pas de déposer le petit pouce bleu, voilà, ça fait extrêmement plaisir La dernière fois en plus vous avez tous apporté mon soutien par rapport justement aux titres etc, aux titres à guicheur Justement que j'ai expliqué les petits derniers trucs que peut-être certaines personnes n'ont pas compris tout simplement Enfin bref, je vous remercie énormément du soutien, ça fait extrêmement plaisir, vous m'aidez à monter tous les jours Et ça, merci infiniment, et puis comme je vous ai dit, rôde tous 50 000 abonnés, voilà Donc n'hésitez pas à défoncer la barre des likes si on pouvait atteindre les 700 likes, voilà, pour cette vidéo news Ça m'aiderait quand même pas mal et surtout que j'ai fait quand même pas mal de petites recherches un peu partout Concernant justement la liste des armes sur World War 2, en tout cas non officielle Et ce n'est pas du tout complet, c'est concernant certains easter eggs qu'il y a sur Advanced Warfare Je vais tout vous expliquer en vidéo et même maintenant Il faut savoir que depuis les derniers Call of Duty, par exemple pour Infinite Warfare On a eu par exemple la bombe nucléaire qui a été un peu en mode easter egg sur Call of Duty Black Ops 3 Pour ceux qui s'en souviennent, à la fin justement de Call of Duty Black Ops 3 Tu as un grand vaisseau spatial qui défonçait absolument tout On a eu la même chose ensuite sur Call of Duty Black Ops 3 Avec par exemple l'annonce de Infinite Warfare avec quelques mini teasers, des images, etc, etc Concernant Infinite Warfare qui était un peu partout où on présentait le méchant Le gentil qui était en l'occurrence Jon Snow De Jon Snow de Game of Thrones, je veux dire l'acteur, etc Veuillez m'en vouloir, veuillez de pas m'en vouloir, excusez-moi Oh putain, je demande à ma communauté de m'en vouloir Enfin bref, peu importe Veuillez de pas m'en vouloir si je ne connais pas exactement le nom de l'acteur Mais enfin bref, c'est pas le plus important Mais il faut savoir, et ça c'est un truc que limite tout le monde sait C'est à dire que si tu sais pas, il faut vraiment suivre l'actualité On sait que le prochain Call of Duty se passera lors de la Deuxième Guerre Mondiale Alors est-ce que ça va être pendant la Deuxième Guerre Mondiale Avec de la guerre froide à côté, etc Ça je n'ai aucune preuve Ça, je peux pas vous dire le contraire Je n'ai aucune preuve Mais supposons du fait que le jeu s'appelle World War 2 Donc Deuxième Guerre Mondiale On sait qu'il y aura des armes typiquement en Deuxième Guerre Mondiale On va pas avoir des armes laser On va pas avoir certainement la M8 Parce que ce genre d'armes là ne fait justement pas partie de cette époque là, etc Donc ils vont très certainement reprendre des armes Qui faisaient justement partie de la Deuxième Guerre Mondiale Et il y a eu pas mal d'easter eggs concernant ceci sur Advanced Warfare Où justement, bizarrement, des armes de la Deuxième Guerre Mondiale sont arrivées Sont arrivées, même un peu avant, même carrément Où il y avait déjà ces armes là, on va dire ça comme ça Qui étaient déjà présentes lors des années là, etc Et on va tout de suite donc attaquer Donc j'en ai une à peu près pour chaque catégorie Sauf pour la batteuse La batteuse, pour l'instant, il n'y a pas, on va dire, il n'y a pas de easter eggs là-dessus Mais il y en aura d'autres Donc pour la mitraillette, on a une Qui serait donc la MP40 La MP40, je pense que vous la connaissez tous Sous le nom de AG40 sur Call of Duty Black Ops 3 Donc la MP40 était déjà là lors de la Deuxième Guerre Mondiale Et qui était également présente sur Advanced Warfare Donc, une arme de la Deuxième Guerre Mondiale Sur Advanced Warfare Parce que c'est un truc spécial Où justement on rajoutait des anciennes armes Exprès de Deuxième Guerre Mondiale Est-ce que cette arme va être de retour ? Est-ce que cette arme là va être de retour ? Il y a une grande probabilité Parce que c'est une SMG, enfin une mitraillette Qui était énormément utilisée à l'époque Lors de la Deuxième Guerre Mondiale Je pense que si vous avez vu pas mal de films de l'époque Enfin, des films français Genre Louis de Funès Par rapport aux nazis, etc Enfin bref On voit beaucoup la MP40 Et c'est une arme qui est, voilà On va dire, qui est assez réputée, etc Donc je pense vraiment déjà que ça c'est sûr La MP40 sera sur World War 2 Alors comme je vous ai dit C'est non officiel Mais je pense Après c'est je pense, bien évidemment Qu'il y a une grande probabilité que cette arme Soit sur Call of Duty World War 2 Ensuite, niveau fusil d'assaut La STG44 On va dire que c'est un peu l'ancêtre de la K47 Alors attention, il y a les profanes d'armes, etc Qui vont m'insulter, qui vont dire D'où il a osé dire l'ancêtre de la K47, etc Ce que je veux dire par là C'est que l'arme ressemble énormément Mais elle ressemble énormément à une AK47 Elle a vraiment le design qui ressemble énormément Et c'est là où justement On va attaquer les deux autres armes Que je pense que tout le monde a en tête La K47 et la M16 Ne font pas partie de la Deuxième Guerre Mondiale La K47 a été sortie lors de la Deuxième Guerre Lors de la Guerre Froide Et la M16 fin Deuxième Guerre Mondiale Donc ces armes-là Est-ce qu'elles vont arriver au final ou pas ? Parce que la K47 est une arme tellement mythique C'est l'arme limite la plus mythique au sein des Call of Duty Parce qu'on la voit partout Même sur Advanced Warfare Tu as la Volk Qui est une variante de la K47 Sur Call of Duty Ghost Tu as la K12 Sur Call of Duty Black Ops 3 Tu as la KN44 Voilà, on peut continuer On peut débattre des heures et des heures là-dessus Le Black Ops 2 On a la N94 Voilà, qui sont des variantes de la K47 Et en fait, c'est sûr et certain Que soit on a la K47 Parce qu'on est limite obligé de le mettre Soit sinon ça va être la STG44 Qui va faire, on va dire, un peu partie de cela Qui va un peu remplacer la K47 niveau gameplay Alors je sais que niveau cadence de tir C'est totalement différent, etc Mais c'est que des suppositions là-dessus Mais on sait que la STG44 Étant une arme qui était disponible Dans les derniers Call of Duty Les anciens Call of Duty C'est fort probable que cette arme Soit de nouveau retour sur World War 2 Ensuite, donc on a un fusil à pompe Qui était également là sur Advanced Warfare Qui s'appelait le Troublon Alors le Troublon, il faut savoir que c'est une vieille arme C'est vraiment très 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 vieille arme On va dire que c'est l'ancêtre du fusil à pompe Et c'est franchement possible Que cette arme soit également de retour Je n'ai pas plus d'informations là-dessus Parce que c'est une arme qui ne m'a pas vraiment très intéressé C'est vrai que les fusils à pompe Ce n'est pas trop mon délire Mais peu importe Ensuite, donc niveau sniper Alors là, le sniper, il y a des gens qui vont être déçus Pour ceux qui adorent jouer au snipe, etc J'ai déçu par quoi ? Parce que j'ai qu'une information C'est le SVO de Advanced Warfare Voilà, qui est également un ancien sniper sur Advanced Warfare Est-ce que c'est possible que cette arme vienne ? Bon, c'est de nouveau une histoire de Deuxième Guerre Mondiale, etc Oui, c'est de nouveau des armes qui font référence à Deuxième Guerre Mondiale Mais ce n'est pas de nouveau un sniper Où justement tu peux verrouiller à verrou Voilà, ce n'est pas un sniper à verrou Excusez-moi, je suis en train de bégayer Donc, voilà, là-dessus De nouveau, pas plus d'informations On va vite terminer Parce que ça commence à être la fin de cette vidéo Et niveau du gun Donc on a la M1911 Donc ça, bon, je pense que vous connaissez comme gun Pour ceux qui jouent aux anciens Call of Duty Je pense que vous connaissez ça, etc C'est une arme, on va dire, assez connue, etc Enfin, assez connue pour les personnes qui ont joué aux anciens Call of Duty Puis elle est même disponible sur H1Z1 pour vous dire Mais on va dire que ça est depuis un bail que cette arme existe Et pour terminer, donc ça serait le Magnum Oui, effectivement, le retour du Magnum sur World War 2 C'est vrai que le Magnum, on n'a pas entendu parler Autant que ça soit sur Call of Duty Black Ops 3 Que ça soit sur Infinite Warfare Là, on a eu sur Advanced Warfare justement Là, M1 Irons, justement, qui fait référence à ça Mais c'est vrai que depuis un bail On n'a plus du tout vu le Magnum Et je trouvais ça dommage Parce que moi, je surkiffais le Magnum sur MW3 Et sur Call of Duty Alors, attends Call of Duty Black Ops 1 J'allais dire Call of Duty Black Ops 2 Je ne m'en souviens même plus si elle est sur Call of Duty Black Ops 2 Non, elle n'est pas sur BO2 Elle est seulement sur BO1 Et c'est vraiment que c'est une arme que j'aurais voulu avoir de nouveau Sur Call of Duty Black Ops 2 Ou Call of Duty Black Ops 3 Parce que pour moi, c'est un pistolet légendaire J'allais dire, vraiment, c'est légendaire Un colt, voilà, un colt, tout simplement C'est vrai que ça fait depuis un bon moment que cette arme existe Ça fait même longtemps, longtemps avant la Deuxième Guerre Mondiale Que cette arme existe Et qu'elle pourrait, voilà, faire son retour au sein de World War 2 Voilà, les gens, c'est la fin de cette vidéo Je vous ai donné, voilà, des sortes C'est pas vraiment des spécul... On peut dire de la spéculation, c'est pas officiel, hein Bien évidemment, c'est des sortes de easter egg Qui ont été balancées sur Advanced Warfare Il y a déjà un long moment de ça Sachant qu'Advanced Warfare a été fait Par Stage Hammer Games Donc, c'est quand même assez important De le souligner que c'est possible Que ces armes-là et que ces personnes-là Ont décidé de balancer des mini easter eggs Sur leur dernier Call of Duty Par rapport au nouveau qui va bientôt arriver Voilà, les gens, c'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Comme je le répète une dernière fois C'est une liste d'armes non officielles Je vais pas vous dire que ça va absolument arriver Mais, voilà, avec les preuves et les faits que j'ai apportés C'est possible Et c'est même probable, même plus que probable Que ces armes arrivent dans le prochain Call of Duty Sur World War 2 Et je pense que ça serait quand même assez intéressant De revoir ces armes-là Comme la STG Comme la... Pas la AG La MP40, etc. Même le Colt Ça serait juste un pur plaisir de voir cette arme-là Voilà, les gens, c'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à me défoncer la barre de like De vous abonner si vous êtes nouveau D'activer les notifications Oui, surtout, activer les notifications Pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos Et on se retrouve très prochainement Pour une toute nouvelle vidéo Sur un prochain Call of Duty Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada